Bonsoir à tous. Comme à chaque début de séance, j'inviterai tout le monde à faire un moment de réflexion. Ce mois-ci, une pensée spéciale pour les familles de Mme Monique Robichaud ainsi que M. Denis Bouchard. Merci. Ce soir, nous avons quorum malgré l'absence de M. Mercier. Je déclare la séance ouverte. Je laisserai la lecture de l'ordre du jour à Mme Quirouac, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Nous avions au point 1, le moment de réflexion. Au point 2, les présences et constatations du quorum. Au point 3, l'ouverture de la séance. Point 4, adoption de l'ordre du jour. Point 5, dispense de lecture et approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2023. Au point 6, les représentations politiques des membres du Conseil municipal. Au point 7, la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du Conseil municipal. À la section 8, Conseil municipal. Section 9, Direction générale et administration. Nous avons deux résolutions, dont une modification au dossier de la Ville de Chapay au ministère des Ressources naturelles et des forêts. Et une autre résolution pour le changement d'administrateur au compte de la Ville de Chapay au sein de l'Agence du revenu du Canada. À la section 10, en ressources humaines, nous avons trois résolutions, dont une modification de l'horaire régulier des employés de bureau de l'hôtel de ville. Une résolution pour la nomination de Mme Kim Lambert au poste de contrôleuse financière. Et la fin de la période d'approbation de M. David Saint-Jean. À la section finances et trésorerie, nous avons trois résolutions également. Une pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2023. Une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 795 700 $ qui sera réalisé le 21 février 2023. Et une résolution pour l'adjudication d'un emprunt sur billet à la suite d'un appel d'offres publics. À la section greffe, au point 12.1, nous avons le dépôt du rapport sur la gestion contractuelle. Et 12.2, l'adoption du règlement Omnibus 23-546, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 21-536, du règlement de construction numéro 21-534, du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 21-535, ainsi que le règlement de lotissement numéro 21-533 de la Ville de Chapée. En urbanisme et environnement, nous n'avons pas de sujet. À la section 14, Services et loisirs de la culture et de la vie communautaire, nous avons une résolution pour l'ajout à la liste d'accréditation des organismes communautaires 2023. Et une résolution pour autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au groupe Neuron. À la section 15, Services techniques et travaux publics, une résolution pour la publication d'un appel d'offres publics pour l'achat de passerelles dans le cadre du projet de reconstruction du sentier Campbell. Et une résolution pour l'orto d'un contrat à l'entreprise SVS Répare Habitation 94-57-92-81, Québec Inc. À la section 16, Services des incendies, il n'y a pas de sujet. Section 17, Développement économique. Nous avons l'abrogation de la résolution 22-299 qui sera remplacée par une résolution, une demande d'aide financière à l'administration régionale B. James pour le projet d'exposition extérieure. Point 18, Variable. Nous avons une résolution pour la proclamation des journées de la persévérance scolaire du 13 au 17 février 2023. 19, période de questions du public. Point 20, questions aux commentaires des membres du conseil municipal. Et 21, la levée de la séance. Merci. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je le propose. Mme Belleau, merci. Tout le monde est en accord? Parfait. Donc, 1.5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2023. Mme Kirouac. Donc, considérant que l'ensemble des membres du conseil ont reçu, avant la présente séance, une copie du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2023. Et que chacun en a pris connaissance individuellement et que chacun est en accord avec le contenu. C'est une résolution pour accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2023, tel que déposé. Merci. Un proposeur? Propos. M. Fortin, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Excellent. Dans six représentations politiques des membres du conseil municipal, donc je vais commencer la tournée avec M. Fortin, qui est maire suppléant pour les trois mois actuellement. Bonsoir. Un plénier. Une rencontre avec la SEDEC. Une rencontre avec la SADC. Il a levé drapeau, du drapeau pour la persévérance scolaire. Merci. Merci. M. Fort. Bonjour. Le 1er février, la rencontre aînée au 23ème. Le 2er février, la rencontre des employés. Le 1er février, elle assistait à l'Assemblée de la SEDEC. Le 1er février, elle assistait à l'Assemblée de l'Auf d'Or. Le 9er février, elle assistait à l'Assemblée de la RBG par Zoom. Merci. Merci. M. Boyer. Moi, j'ai eu un plénier, j'ai eu quelques suivis avec le service des loisirs pendant le dernier mois. Merci. Mme Bellot. La rencontre annuelle du 2 février et un plénier. Merci. M. Dionne. J'ai un plénier, la SEDEC, puis une rencontre annuelle avec les employés. Merci. Et finalement, moi-même, donc, un comité exécutif à la RBG, une rencontre pour la Gré-Bégie 2.0, la séance ordinaire de la Gré-Bégie, la rencontre annuelle des employés de la Ville de Chapay, une séance de la SEDEC, une séance ordinaire de la RBG. J'ai également un plénier, la levée du drapeau de la persévérance scolaire qu'on a fait hier après-midi. Et j'ai également fait le départ du défi polaire ce week-end, ainsi qu'un petit discours en soirée. Donc, 1.7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du conseil. Nous n'avons personne ce soir sur place, donc pas de questions. Conseil municipal, il n'y avait rien. On passe donc en Direction générale et administration, la résolution pour la modification au dossier de la Ville de Chapay au ministère des Ressources naturelles et des forêts. Et je laisse la parole à Mme Kirouac. Donc, c'est qu'on a reçu des avis de paiement dernièrement du ministère des Ressources naturelles et de forêt, anciennement le ministère de l'énergie des Ressources naturelles, sur lesquels on retrouve le nom d'ancien directeur généraux de la Ville de Chapay. Donc, on considère qu'il y a une mise à jour à faire, évidemment, à notre dossier. Donc, c'est une résolution pour autoriser le ministère des Ressources naturelles et de la fondre à faire des changements sur tous les avis de paiement en adressant la correspondance à la Direction générale. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 109.2, la résolution pour le changement d'administrateur au compte de la Ville de Chapay au sein de l'Agence de revenu du Canada. Je laisse la parole à Mme Kirouac à nouveau. Donc, ça est un peu dans le même contexte. Au sein de l'Agence du revenu du Canada, il y a également une mise à jour à faire au niveau des dossiers parce que les employés ne sont pas capables d'obtenir des informations quand on appelle pour avoir des renseignements, quand on reçoit des avis. Et étant donné qu'on a reçu un avis de paiement pour l'année d'imposition 2021 et qu'on veut donner suite, il est nécessaire que les nouveaux administrateurs identifient et donnent l'autorisation à des employés ciblés pour obtenir des renseignements au compte de la Ville de Chapay. Donc, c'est une résolution pour que la mairesse et la directrice générale soient nommée comme administratrice principale du compte de la Ville de Chapay au sein de l'Agence du revenu du Canada et que Mme Lessard et Gagné soient autorisées à nommer une personne capable d'obtenir les renseignements nécessaires et d'effectuer le paiement en question. Merci. Proposé par Mme Vélo, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, on passe maintenant en ressources humaines, dont une résolution pour la modification de l'horaire régulier des employés de bureau de l'hôtel de ville. Je laisse la parole à Mme Gagné. Donc, les employés de l'administration et le syndicat ont convenu d'apporter une modification à l'horaire de travail au niveau de l'hôtel de ville. Donc, la demande a été formulée par les employés en général, puis on a fait des vérifications. Donc, l'horaire a été modifié à 34 heures par semaine. Donc, dorénavant, l'horaire de travail est de 8 heures à 4 heures et demie, du lundi au jeudi, et le vendredi, de 8 heures à midi. Donc, c'est une horaire qui est effective depuis janvier. Sauf qu'on attendait d'avoir la séance pour faire la signature officielle de la lettre d'entente. Donc, j'ai vraiment… Ce dossier avait été traité en décembre. Donc, j'ai besoin vraiment d'une résolution qui nous autorise, moi et Mme Lessard, à signer la lettre d'entente numéro 7. Merci. Un proposeur. M. Fogg, tout le monde est en accord? Merci. On passe maintenant à la résolution pour la nomination de Mme Kim Lambert au poste de contrôleuse financière. Mme Gank. Donc, M. Morin, qui est le contrôleur financier actuel, nous a émis son avis de départ le 30 avril prochain. Donc, c'est un contrôleur financier, mais c'est lui qui joue un rôle important au sein de la municipalité. Donc, on a respecté les procédures d'affichage de poste et il est proposé unanimement d'entériner la nomination de Mme Kim Lambert à titre de contrôleur financière de la Ville de Chapay. Son entrée en fonction est depuis lundi, le 13 février. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. M. Dionne, tout le monde est en accord? Merci. En 10.3, la résolution pour la fin de la période de probation de M. David Saint-Jean. Mme Gank. Donc, M. David Saint-Jean, il a été nommé au poste de préposé aux infrastructures et loisirs bâtiments le 8 août 2022. La période de probation dans la Convention collective est de six mois et se terminait le 8 février dernier. Donc, M. Saint-Jean satisfait les exigences du poste. Puis, ce dossier a été traité également le 13 février. Donc, il est vraiment proposé que la Ville de Chapay confirme la fin de période d'approbation de M. Saint-Jean au poste de préposé aux infrastructures à partir du 8 février 2023. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît? Propos. M. Fortin, tout le monde est en accord? Merci. On passe maintenant en finance et trésorerie. Résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2023. Et je laisse la parole à Mme Gagné encore une fois. Donc, les transactions du mois de janvier 2023 s'élèvent à 419 081,69 et les comptes à payer pour la même période de 137 438. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît? Propos. M. Fort, tout le monde est en accord? Merci. On passe maintenant en 11.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 795 700 $ qui sera réalisé le 21 février 2023. Donc, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la Ville a eu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence et conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur la dette des emprunts municipaux. Pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 17 472, donc cet emprunt-ci, la Ville de Chapay souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court qu'origine fixé de ce règlement. Donc, en fait, il s'agit que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 21 février 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement, donc le 21 février et le 21 août de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse et la trésorerie d'air et les billets quant taux capital seront emboursés comme suit. Donc, 2024, 36 300, 2025, 38 200, 2026, 40 200, 2027, 42 300, 2028, 44 500, qui sera payé en 2028, oui, et 2029, il faudra renouveler l'entente, il restera 594 200 $ à payer. Ce qui est important, dans le fond, c'est un règlement d'emprunt qu'on avait déjà, c'est qu'on avait acquéri ce règlement-là en 2017 quand on a fait l'achat du garage et de la caserne de pompiers. Donc, c'est vraiment parce que là, c'est comme un renouvellement hypothécaire, c'est qu'on revient en renouvellement, ça fait que c'est pour ça qu'on refait un nouveau billet. Mais ce n'est pas un nouveau montant d'argent qu'on demande en financement, c'est vraiment la continuité du règlement d'emprunt. Merci pour les prétidions. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Merci. M. Dionne, tout le monde est en accord? Merci. Donc, la résolution 11.3, l'adjudication d'un emprunt sur billet à la suite d'un appel d'offre public. Donc, concernant cet emprunt sur billet, il fallait aller en appel d'offre pour… mon Dieu, j'ai comme perdu mes mots. Pour le renouvellement. Pour le renouvellement. Pour le renouvellement. Je suis désolée. C'est un peu nouveau cette partie-là dans mon travail. Donc, on a fait l'ouverture de l'appel d'offre le 14 février. On a eu trois soumissions, dont une soumission de la Caisse Desjardins pour un cours réel de 4,66 %, de la Banque royale du Canada pour un cours réel de 4,85 %, ainsi que la Banque nationale, donc avec un cours réel de 4,89 %. Et puis, considérant le résultat des calculs, on est allé avec le plus bas, c'est-à-dire la Caisse Desjardins de Chibiamont, puisqu'elle était plus avantageuse. C'est important de spécifier aussi que ce n'est pas la Ville de Chapay qui fait les demandes de prix. C'est vraiment le ministère des Affaires. Quand on se met la demande, c'est eux autres qui envoient ça sur leur site SEO, puis c'est les institutions financières qui se soumissionnent dessus. Puis nous, on reçoit ça la journée même, qu'est-ce qui a été octroyé finalement? Ce n'est pas nous qui faisons la disposition de l'appel d'offres. Exactement, c'est par l'entremise du système électronique, services d'adjudication et publication des résultats à titre d'emprunt émis au fonds de financement municipal que j'avais oublié de préciser, qui était quand même très important. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bello, tout le monde est en accord? Merci. On passe maintenant en greffe, donc dépôt du rapport sur la gestion contractuelle. Mme Kirouac. Donc, conformément à l'article 573.3.1.2, alinéa 7 de la loi sur les cités et villes, je dois déposer au conseil le rapport annuel qui concerne l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est pour confirmer que le dépôt de la gestion contractuelle, le rapport 2022, a été déposé aux membres du conseil, puis que la liste des contrats jugés par la municipalité est disponible sur le site internet de la Ville de Chappé. Merci. En 12.2, l'adoption du règlement Omnibus 23-546, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 21-536, du règlement de construction numéro 21-534, du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 21-535, ainsi que sur le règlement de l'auditement numéro 21-533 de la Ville de Chappé. Je laisse la parole à nouveau à Mme Kirouac. Donc, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil peut modifier ces règlements d'urbanisme. Il y avait lieu d'apporter certains ajustements d'ordre général, technique ou administratif à certains règlements d'urbanisme en vue d'avoir des outils actualisés. Donc là, on parle des quatre règlements que Mme Lessard vient de mentionner. Pour atteindre l'ensemble de ces objectifs, les règlements énumérés précédemment doivent être modifiés. Puis, il y a une avis de motion qui a été faite du présent règlement qui a été donnée en séance du conseil municipal le 15 novembre 2022. Ensuite, il y a eu une assemblée publique de consultation qui a eu lieu le 20 décembre 2022 à 19h et il y a eu aucun opposant qui s'est manifesté. La période prévue pour recevoir les demandes d'approbation référendaire lors de l'adoption du second règlement devait avoir lieu du 4 au 13 janvier 2023, mais elle a été reportée du 23 janvier au 1er février 2023. Suite à ça, il n'y a eu aucune demande d'approbation référendaire qui a été adressée à la Ville par les personnes habiles à voter. Donc, considérant tous ces entrants-là en lien avec l'ensemble des règlements d'urbanisme, c'est une résolution pour adopter le règlement omnibus numéro 23-546, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 21-536, le règlement de construction numéro 21-534, le règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 21-535, ainsi que le règlement de lotissement numéro 21-533 de la Ville de Chapay. Merci. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Propose. M. Portin, tout le monde est en accord. Merci. Urbanisme et environnement, il n'y avait rien. On passe maintenant au service de loisirs. Une résolution pour un ajout à la liste d'accréditation des organismes communautaires 2023. Donc, comme vous le savez, nous avons une liste d'accréditation qui permet d'avoir certains avantages auprès des organismes de la municipalité. Donc, c'est l'organisme à but non lucratif, l'escadron 838 de Chapay, qui a fait la demande pour être ajouté à cette liste et ainsi bénéficier des avantages qu'il contient. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour intégrer l'escadron 838 à cette liste. M. Dion, tout le monde est en accord? Merci. Ensuite, une résolution pour autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au groupe Neuron. Donc, le groupe Neuron dispose d'un budget pour soutenir des projets en lien avec la persévérance scolaire et la réussite éducative dans la région nord du Québec. La ville de Chapay, bon, désire bonifier, en fait, nos services au niveau de nos camps de jour avec l'embauche d'un coordonnateur. Donc, vous savez, le camp de jour à chaque année qui revient pour les jeunes. Avec l'aide financière, ça nous permettrait, en fait, de former la ressource avant le début de cette activité, puis vraiment aller être un plus pour la planification, l'animation et l'encadrement du personnel du camp de jour. Évidemment, la personne sélectionnée pour l'emploi devra être en programme scolaire pour l'année 2023-2024, puisque ça fait partie des exigences avec la mission du groupe Neuron. Donc, avec cette demande-là, en fait, la résolution va permettre d'entérimer le dépôt de la demande, puis de nommer Mme Sylvie Bédard directrice des loisirs à autoriser, ça va permettre de nommer Mme Sylvie Bédard directrice des loisirs, d'être responsable de ce dossier et de signer les documents relatifs. C'est ce que je voulais dire. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Je propose. Mais c'est pas rien, tout le monde est en accord. Merci. Ensuite, le service technique et travaux publics, une résolution pour la publication d'un appel d'offres public pour l'achat de passerelles dans le cadre du projet de reconstruction du sentier Campbell. Je laisse la parole à Mme Kirouac. Donc, dans le projet du sentier Campbell, il restait tout le secteur ouest à faire l'installation d'une nouvelle passerelle qui doit être réalisée. Puis, il y a une nécessité de procéder à un appel d'offres public pour l'achat de ces passerelles. Puis, en raison des délais de livraison, l'appel d'offres a été publié déjà sur le site SEAO le 30 janvier dernier. Donc, ça prend une résolution pour enterrer la publication sur le site SEAO de l'appel d'offres pour l'achat de passerelles dans le cadre du projet de reconstruction du secteur ouest du sentier Campbell et de nommer Mme Gagné, directrice générale, responsable du dossier. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît? Au revoir. M. Ford, comme on est en accord, merci. Ensuite, une résolution pour l'octroi d'un contrat à SBS Repare Habitation. Mme Gagné. Dans le fond, on a déterminé qu'on avait une nécessité de construire un nouveau bureau à l'hôtel de ville en haut. Donc, on va utiliser un des locales déjà existants, puis on va l'aménager en bureau pour une ressource qui est déjà à l'interne. On a fait une demande de prix à l'entreprise SVS Réparation Habitation. L'assumption qu'on a reçue est au montant de 16 590 et 90. Donc, ce dossier a été traité au comité de plaigner du 13 février. Donc, il serait proposé d'octroyer le contrat à 94 57 92 81 SVS Réparation Habitation au montant de 16 590 et 90. Ce qui est important aussi de tenir compte, c'est que ce montant-là fait partie d'une subvention. Donc, ce n'est pas un montant que la Ville a à débourser. Ça fait partie d'un programme. Puis, ça s'appelle le PRABAN. Puis, cette subvention-là devait être investie à l'hôtel de ville ou à la caserne et garage. Donc, on en a mis une partie là, puis on en a mis une partie ici également. Donc, c'est vraiment de m'autoriser la dépense de 16 590 et 90. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propos. Non, je ne peux pas s'appeler M. Fortin qui a proposé. En vrai, ça a profité partout. Merci, M. Fortin. Tout le monde est en accord. Excellent. Donc, on continue maintenant avec… OK. Service Sécurité. Tu as peut-être juste à la bonne place, moi-même? Oui, oui, oui. Oui, merci. Je n'étais plus sûre. Service de sécurité, incendie, il n'y avait rien. Développement économique, maintenant. Donc, il y a l'abrogation de la résolution 22.12.299. Donc, cette résolution-là avait été faite pour le dépôt d'une demande d'aide financière à l'administration régionale Beijing dans le cadre du projet d'exposition extérieure. Vous en avez peut-être entendu parler vu passer. Là, on avait demandé des avis ou des histoires citoyennes. Là, il s'agit d'une exposition extérieure qu'on ferait ici à côté de l'hôtel de ville. Puis, ce serait un peu sur l'histoire de Chappé, en fait. Donc, dans la résolution remise en décembre 2022 à l'RBJ, l'information concernant la somme investie par la ville de Chappé pour le projet était manquante. Donc, il s'agit d'abroger cette résolution, la résolution 22.12.299, pour en adopter une nouvelle par la suite. Donc, tout d'abord, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'abrogation de celle-ci. Je propose. M. Poirier, tout le monde est en accord. Merci. Ensuite, la nouvelle résolution pour la demande d'aide financière à l'administration régionale Beijing pour le projet d'exposition extérieure. Donc, comme je l'ai nommé, le projet d'exposition extérieure qui, en fait, est en lien avec les axes 1 et les axes 3 du plan stratégique de la ville de Chappé. C'est également en lien avec des priorités régionales pour soutenir le développement, la diversification économique, ainsi que pour offrir des conditions de vie favorables et stimulants et sécuritaires et, en fait, pour développer globalement, en fait, notre niveau d'attractivité à la ville de Chappé. Donc, la ville de Chappé, en fait, on souhaite présenter à nouveau la demande d'aide financière à l'RBJ correctement. Donc, le coût total du projet estimé est de 370 000 $. On déposerait une demande de 200 000 $ à l'RBJ et la ville de Chappé s'engage à investir la somme de 36 826 $ pour le projet. Ainsi, on autorise également la direction générale à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. M. Dionne, tout le monde est en accord? Oui, tout le monde. Merci. Ensuite, dans Varia, on a une résolution, en fait, pour proclamer les journées de la persévérance scolaire du 13 au 17 février 2023. Donc, ça a lieu cette semaine. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a fait la levée du drapeau de la persévérance scolaire qu'on a remplacée, lui, de la ville de Chappé pour la semaine. Donc, en fait, la ville de Chappé, on souhaite s'engager et se mobiliser pour les jeunes en réalisant certaines actions qui vont avoir lieu d'ailleurs au courant de la semaine, notamment sur nos réseaux sociaux, ainsi qu'ici même à l'interne. Donc, vous pouvez suivre ça cette semaine sur notre page Facebook. Donc, voilà. Il s'agit de faire cette résolution pour cette occasion. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Mme Bellot, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, en point de finir maintenant, on serait déjà rendu à la période de questions du public. On n'a pas de public ce soir, donc forcément pas de questions. On n'a pas eu de reçus de questions non plus avant la séance. Donc, on pourrait passer tout de suite en point 20 pour questions et commentaires des membres du conseil municipal. J'irais tout d'abord avec M. Poirier. M. Poirier, à la fin du mois, il y a la semaine de relâche qui s'en vient. Il y a plusieurs activités qui vont être organisées par le service des loisirs, tels que des randonnées en flambeau, de l'issage de flambeau, discours sur glace, etc. Fait que ces activités-là vont être... Je n'ai pas les dates exactes, mais ces activités-là vont être soumises sur le site Internet. Puis, il va y avoir un parcours publicitaire qui va être remis dans vos casiers posteurs. Je vous invite à participer en grand nombre, en famille, à ces activités. Puis, je vous souhaite un joyeux Saint-Valentin. Merci. Mme Bello. Je veux simplement me souhaiter un joyeux Saint-Valentin à tous. Et comme M. Poirier dit, il y a des belles activités. Il y en a déjà certaines d'affichées sur la page Facebook. Donc, des beaux moments à passer avec les enfants et la famille. Merci beaucoup. M. Dionne. Je vous souhaite un bon mois. Soyez prudents. Puis, une bonne Saint-Valentin à tous. Merci. M. Fortin. Moi, j'aimerais féliciter la gang du Défi polaire, les organisateurs. Un gros merci pour cette activité. Merci. Un grand merci aux bénévoles. C'est toujours plaisant d'avoir la gang de bénévoles qui se présentent sur le chantier. Un gros merci. J'aimerais vous inviter à la prudence demain. L'annonce de la pluie. Alors, soyez prudents sur la rue. Merci. Merci. M. Fort. Bonjour. Moi, on va parler de la rencontre des amis. On va dire, je suis au mot le 28, 29 et 30 avril. Au CISF, devant le 7 de mars. Pour l'inscription, on voit Joanne au 522B, boulevard Souria. Excellent. Merci. Bonne Saint-Valentin. Merci. Et de mon côté, en fait, j'irais un petit peu dans le même sens que M. Fortin pour l'activité de Défi polaire, qui est un franc succès à nouveau. J'ai été très heureuse de pouvoir participer cette année, faire, comme je le mentionnais en début de séance, le départ avec le drapeau, ainsi que dire quelques mots lors de la soirée, puis dire à quel point c'est important pour nous, la Ville de Chapay, des activités comme celle-ci qui rassemblent des gens de partout un petit peu à travers le Québec qui viennent ici. C'est super bon, en fait, pour notre économie. On est très contents de supporter ce genre d'initiatives et ce genre d'activités. Également, je voulais préciser aussi que, oui, il y a plusieurs activités pour la semaine de relâche. Il y a également plusieurs activités au niveau du curling qui va se dérouler. Le tournoi des entreprises, en fin de semaine, le tournoi avec QC Copper & Gold. Donc, évidemment, si vous êtes une entreprise et que vous désirez participer, n'hésitez surtout pas. Puis, voilà, ça ferait le tour pour moi, pour ce mois-ci. Je souhaite un bon mois à tous. Et voilà. Donc, on serait rendu à la levée de la séance. J'aurais besoin de quelqu'un pour vous proposer la fermeture, s'il vous plaît. Je le propose. M. Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Bon mois. Sous-titrage Société Radio-Canada